Hey ! Salut tout le monde ! On se retrouve dans le 35e épisode sur Project Zomboïd. Ok, on s'était arrêté dans cette petite chambre, ma foi très sombre, pour passer la nuit. On est très fatigué. On est sur le build 41-37. Plein de petites mises à jour sympathiques. On va essayer de voir ça ensemble. Quoi qu'il en soit, on va dormir déjà, pour commencer. Ça sera une bonne chose. Je commence à avoir faim, qu'est-ce qu'il me reste sur moi ? Pas grand-chose de spécial. J'ai encore de la place ici. C'est vrai qu'on a des petits sacs. J'aimerais bien choper les sacs de 30. Il faudra qu'on aille faire un tour, soit au mall, soit dans la base militaire. La base militaire, on sera sûr d'en trouver. Alors, je vais éteindre la lampe. Voilà. Ça éviterait d'utiliser les piles. Je vais prendre une arme. Ça peut servir également. Hop. On va se prendre ça. J'ai pas une arme sur moi. Ah si, voilà. Je vais mettre l'autre dans le dos. Voilà, nickel. Allez, on va dormir ici. Et on va voir ce qu'il se passe. Ok. 10h du mat, c'est pas mal. On a bien dormi, mais ça va encore. Pas trop long. On n'a pas été embêté par les zombies. On va se laver nous-mêmes. Parce que je vois qu'on commence à être inquiets à nouveau. Là, c'est avec nos fringues. Ils commencent à être bien sales. Voilà. Je vais juste laver le jean. On va faire ça vite fait. Voilà. Et le haut, on va prendre plutôt... Je vais pas prendre l'eau de la... Je vais pas prendre l'eau de la baignoire. Dommage. Et on va laver le t-shirt. Espérons que ça suffise. A faire descendre un peu notre stress. Ok. On a l'air à peu près propre. On va voir ce qu'il se passe. Donc ouais, on va finir... On va essayer de finir le... Le country club. Avant de repartir. Et ouais, j'aimerais bien aller à la base militaire, en vrai. Par contre, j'aurais dû y aller bien avant. Parce qu'à mon avis, ça va être blindé d'arbres et compagnie. C'est un peu embêtant. Alors, je sais pas ce qu'il nous reste à visiter, exactement. On avait à peu près tout visité, en fin de compte, je crois. Je sais pas s'il y a des trucs qu'on peut récupérer ou pas. Parce que là, on avait fait toute cette partie. Donc, tout l'étage est fait, je crois. Au final. J'ai l'impression qu'on a à peu près tout fait. Alors moi, j'aimerais bien voir aussi les maisons de riches. Il y a des maisons... Des super maisons un peu plus loin. Un peu plus bas. J'aimerais bien aller voir ce qui traîne là-dedans. Il y a des garages également. On pourra peut-être trouver un petit peu des pièces... Des pièces intéressantes. On va voir ce qu'on a. Bon, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vais redescendre de l'autre côté. En tout cas, niveau population. Il y avait du monde, mais ça va. Franchement, ça va. C'était plutôt calme. Je m'attendais à un lieu rempli de zombies, mais ça va. Ça s'est plutôt bien passé. Allez, c'est parti. Je pense qu'on va même passer par là. Qu'est-ce qu'il nous reste à visiter à l'intérieur ? On va retourner dedans. Je crois qu'on a à peu près tout vu. En fin de compte. On a fait le tour. Je crois bien. On a fait un petit couloir. Oh, 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 oh. Mon bébé. J'étais pas prêt là. Ils sont paqués, ils veulent pas tomber. J'étais pas prêt, j'entendais les zombies et j'entendais pas taper sur la porte. Je m'attendais tellement pas à ce qu'ils soient là ! C'est absolument terrible, par contre j'ai le voir. Ah stylé. On va se classer là. Nom de dieu. Elle a bougé au même moment que ça faisait l'animation, ça a bugué. Eh ben, il y en avait du monde là dedans. Ça ménousse alors. Ah c'est les cuisines ? On avait pas fait les cuisines ? Peut-être pas. On a pas dû faire. Ecoutez, c'est parti. On va ramasser tout ça. Conserve de maïs, on va prendre à les conserver tout, ça peut servir. Surtout que l'hiver va approcher à grands pas. Autant qu'on ait quelques réserves. Je suis plein. Ça c'est l'inconvénient d'utiliser les armes à deux mains. C'est qu'on peut pas prendre d'objets en secondaire. C'est un peu le problème. Ok, moi je peux porter encore là dedans avant d'être lourd. J'aurais été où au niveau électricité ? Ok, ben ça je peux démonter. Alors ces fours-là vous donnent énormément de points, vous avez vu dans le dernier épisode. On va les démonter dès qu'on en voit. C'est plutôt cool. 36. On va voir où ça nous mène mais ça va être pas mal. J'aurais bien que sur les nerfs s'en aille là. Ça serait pas mal. Pouf pouf pouf. 51. Cool. L'aspire. Où est ma spire ? C'est celle-là. Hop là. Ok, une petite briquette de jus de fruits. On va voir ça. Tranquillement. On a été où au niveau du poids ? J'ai pas regardé. 83 stables. Ok, c'est cool. Plutôt cool. Parfait, parfait. Hop là. J'ai vu qu'il y avait de la crème glacée. Ah oui, mais par contre elle donne de la dépression. Ça donne de la dépression. Ok, on va pas manger ça. On est déjà assez dépressif comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici ? On a quelques véhicules. Il y a un bâtiment à côté. On va aller voir ce que c'est. On va regarder tout ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les voitures ? Y a-t-il des trucs intéressants à prendre ? Un cric. Et... On a les clés. On n'a pas d'essence. Ok, allumé de briquet. Rien de fou. Là, on a quoi ? Rien de spécial. Hop, on switch. Alors du coup, dans les mises à jour, maintenant, les véhicules s'abîment extrêmement vite. Faut vraiment y faire très attention. Surtout quand il n'y a plus de capot. Là aussi, il y a les clés. Ok. Donc, ouais. C'est un... Une bonne occasion de monter sa compétence en... En mécanique, d'ailleurs. On en est où en mécanique ? On a deux points. D'accord. Sauf que c'est vraiment très long. J'ai ouvert le capot. Je ne sais pas pourquoi. Ok, c'est fermé. De toute façon, on ne va pas le prendre ce camion. On va péter la fenêtre. Si j'y arrive. Ah, briser la fenêtre. Juste voir ce qu'il y a à l'intérieur. On ne sait jamais. Il y aura peut-être des choses intéressantes. Ok. On est dans le coffre. Ok. On n'a rien de spécial. Je vais peut-être reprendre la clé à molette au cas où. On verra bien. On va se manger un peu de céréales. On aurait bien pu avoir le malus de faim. Et on va aller se faire ces zombies-là. Et on va aller voir ce qu'il y a dans la baraque. Je ne sais pas ce que c'est. On a Médor qui est encore en vie. Pauvre petite bête. On va profiter de la longe. Il faut que je me rappelle un peu comment elle fonctionne exactement. La longe de la spire. Je n'ai plus l'habitude. Alors, ils ont fait du maquillage aussi. On peut maquiller de perso. Faire des trucs un peu militaires. Des trucs assez sympas. On verra si on se fait ça. Il y a quoi là-dedans ? Des petits bureaux. On va profiter de notre discrétion. On en profite. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Aiguille à coudre. Radio. Je devrais les démonter les radios en fait à chaque fois. Je devrais les démonter à chaque fois que j'en vois une. Ce ne serait pas du luxe. On va être blindés là. Il faut absolument que je remette tout ça dans la voiture. Il faut que je me vide. Il faut absolument que je trouve un sac de 30. C'est super important avec ce perso en fait. Parce que le sac de 22. Vu que j'utilise des armes à deux mains. C'est vraiment la galère. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs là-bas. Il y a un cours de tennis. Alors vous savez quoi ? J'ai déjà déposé tout ça dans la voiture. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Ça va nous vider un petit peu. Ça nous permettra d'être un peu plus serein. Et on va aller voir ce qu'il y a un petit peu plus au fond avant d'aller faire les maisons de bourges. Je pense qu'on a à peu près tout fait sinon ici. Ça me paraît pas mal. Ah j'avais la clé, c'est cool. Nickel. Discrétion. Bon pas de discrétion. Sécurité avant tout. On reprend la spire. Quelle magnifique tenue vous aviez monsieur. Ouh. Ça s'est... Ça s'est regroupé un peu là. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Oh là. Et d'où ça sort ça ? Je crois qu'on avait à peu près vidé le coin mais... Ouh. Ouh. Quand il fait l'animation et qu'il a plein dans la tête, il y a plein à sortir des fois. C'est pas très bon. Petit problème avec la vision. C'est pas très bon. Il y a son de là-haut qui nous a entendus. Euh là. C'est l'heure de me la laisser par terre. On va pas tous les réparés non plus. Hop. On va reprendre la fourche. Qui marche bien. J'aimerais bien monter un peu plus mon entretien parce que... De rien et si pire, ça part vite. Ok. Bon bah écoutez. Il y a encore du monde hein. Oh, on a dégueulassé le truc quand même. On a bien dégueulassé le... Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu nous fais toi ? Oh là là, ça c'est des erreurs. Euh... À ne pas faire... Eh, vous voyez, je suis beaucoup plus lourd à taper hein. Parce que je suis un peu lourd. C'est vraiment la... C'est vraiment la loose. Merde. Je voyais pas la porte. Ok. Mais... Oh la vache. Mais en fait, il y a masse monde en fait. Ah ouais. Je pensais pas qu'il y a longtemps qu'il y a ici. Après, il y en avait pas mal qu'on avait perdu dans la forêt. Il y en a peut-être qui sont revenus. Je sais pas si il y a une être bizarre qu'elle a là. Oh là 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 là. C'est pas bon ça. Ça sent un peu le poney là. Oh là là. Ça va être la baston. Ça va être la galère. J'essaie d'utiliser un peu les meubles. Oh là là, il y a un mur derrière. Le gêne. Ok, on monte à l'étage. Qu'est-ce que ça passe ? Avec leur casquette, c'est vraiment bon. Ah ouais, on le voit. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ça l'a fait au ralenti en plus ce machin. Oh, l'erreur. Oh la fa... Qu'est-ce que c'est le mur ? Qu'est-ce que c'est le mur ? Oh là 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 là. aïe aïe ils sont trop paqués et franchement l'aspir maintenant c'est tellement moins bien qu'avant c'était tellement mieux avant l'aspir c'est vraiment l'époque des short blend en fait c'est cette animation où ils plantent la spire dans la tête du zombie il a du mal à la retirer elle est un peu galère celle-là c'est assez rigolot dans le bâtiment ça va les attirer quand même ils sont trop près en fait j'ai du mal à les faire tomber pourtant j'ai le très fort et tout mais j'ai un peu du mal ok wow oh la vache on a de la colle à bois ou pas apparemment non ok c'est bon on a réussi à les choper tous ou pas c'était pas pas facile facile c'était pas simple combat la spire c'est plus ce que c'était c'est tellement plus simple de se battre au short blend c'est un bon maçon ça marche quand même du tonnerre un coup un peu bizarre ah je suis essoufflé d'accord ok je suis trop lourd depuis tout à l'heure là est-ce que je refabriquerais pas des spires créate spire on va se faire des petites spires avec ça là sinon je vais être en galère ok j'ai pété le couteau ah puis c'est le couteau de chasse que j'utilisais oh la galère on peut les réparer mais on en trouve assez facilement sur les zombies on va pas s'encombrer on va reprendre une spire classique je suis un taquet de zombies ok c'est là ma vue on va l'attendre patiemment on va pouvoir déposer tout ça dans la voiture bon bah écoutez le calme était relatif finalement il y avait pas mal de zombies qui nous attendait d'arriver ok j'ai l'impression que ça marche limite mieux la spire classique bizarrement je pense pas mais ou alors c'est parce que je tape à la bonne distance ouais c'est bien possible bah écoutez ils sont revenus au un par un c'est plutôt pas mal un groupe facile pour une fois yes écoutez plutôt pas mal tout ça on va mettre un petit chapeau de petit chapeau comme ça c'est style c'est bon c'est bon qu'il chapeau de tempête de douleur là qu'est-ce que tu as dans ton sac toi rien ah merde je suis toujours pas pris le point à ce qu'il y a c'est fou ça je suis au niveau spire je l'ai presque 742 sur 750 on va bientôt le prendre ce qu'il faut absolument que je monte c'est l'entretien aussi les long blades on les avait bien montés aussi on avait trouvé un katana ça vaudrait peut-être le coup de l'utiliser si on part à la base militaire alors on va vider tout ça tous les machins là ah ouais regardez moi ce fourbe là j'ai entendu un bruit derrière moi je me disais il était où ? il était caché dans le buisson quoi il s'était allongé près de la près du mur en fait il était dans le buisson quoi ah les glandes petit zombie qui vient nous embêter pendant notre rangement je pense qu'on est plutôt pas mal ouais ça m'a l'air bien tout ça on a plus le malus tiens de soucieux ça veut dire que nos fringues sont suffisamment propres ça c'est une bonne nouvelle ok bah je pense qu'on est pas mal alors qu'est-ce qu'il nous reste à visiter ici ? je crois qu'on a à peu près tout fait je crois qu'on a à peu près tout fait on va aller voir les maisons les maisons de bourges là-bas est-ce que j'y vais maintenant ? 18h30 je pense qu'on va se rapprocher on va voir si on peut pas dormir dans l'une d'entre elles avant qu'il fasse bien nuit on va faire ça je pense allez c'est parti j'ai pas regardé l'état de ma voiture j'aurais dû je sais pas si j'ai encore un capot devant en fait j'aurais dû regarder ça bon bah petite expédition tranquille enfin tranquille si on veut allez on va aller voir les baraques maintenant ok alors on arrive tranquillement au quartier c'est juste à côté tout est entouré de grandes barrières comme ça et vous avez plein de belles baraques vous allez voir c'est des super belles baraques elles sont magnifiques genre pour s'installer franchement ici c'est vraiment cool surtout qu'ils ont parlé de faire une nouvelle ville Louisville et ça a l'air d'être une ville immense et apparemment ils ont parlé de la faire près de Riverside donc ça peut être vraiment intéressant je pense par la suite de s'installer par là parce que c'est vrai que la Riverside on est un peu loin de tout mais s'ils rajoutent une grande ville ça peut valoir le coup allez on va essayer de se concentrer un peu ouais un bon point de chasse sur lui ouh ça c'était une erreur ça je sais pas pourquoi je me suis dit ne le fais pas et je le fais et ça passe c'était chaud ah non c'est un couteau à pain c'est un couteau à pain rien de spécial du coup j'espère qu'il n'y aura pas d'alarme ok c'est l'air d'aller pas d'alarme vous voyez des cheminées en plus pour l'hiver c'est juste génial quand il n'y a plus d'électrice terrien vous pouvez faire cuire tout ce que vous voulez là-dedans c'est juste parfait la longe de la spire la longe de la spire est par contre c'est vrai que ça c'était cool pour le coup c'est vrai que c'est assez top ils sont un peu isolés comme ça c'est juste parfait on a pris un point en spire en tout cas mais ça c'est super c'est juste génial vous voyez en plus il y a les garages ah la colle à boire est super on va pouvoir réparer un peu les spires on va prendre ça quand même ça tape à la porte trois boîtes de clous je prends je sais pas si ça tape là ça c'est pas bon ça j'ai l'impression que les zombies ils bougent un peu moins maintenant quand il y a des coups de feu ok pas touche pas touche à la porte du coup on a pas ouvert la porte c'est malin c'est malin ok comme quoi c'est toujours important d'ouvrir les portes quand vous êtes dans un bâtiment de l'intérieur en cas où vous aurez besoin de re-rentrer ficelle, fil à coudre ok est-ce qu'on a de beau ici fenêtre cassée ça c'est pas très bon signe je vais essayer de laver mes fringues encore je vois que mon pantalon là et mon haut est couvert de sang si je peux laver ça ça serait cool alors qu'est-ce qu'on a dans la cuisine café ouais ah liquide de nettoyage normalement avec ça on peut nettoyer les fringues avec les nouveaux liquides pas les anciens que j'avais au début de ma partie moi je suis ursel déjà très important de se laver le visage et tout quand on est homophobe ah j'ai déjà plus d'eau ah j'ai déjà plus d'eau attendez je vais finir de fouiller ça tant qu'à faire poivre poivre why not ok rien de spécial rien de spé alors j'ai vu dans le dernier display de Jack qu'il avait remis l'eau courante on voit qu'on essaye de faire pareil et notamment d'essayer de mettre des machines à laver j'aimerais vraiment essayer je sais pas si ça marche wash on va faire le jean hop le shirt ok ça lave tellement plus vite avec le liquide on va faire ranger hat ok j'entends du zombie on va laver les chaussures aussi tiens nickel et on a utilisé toute la flotte je crois super bon bon au moins on est un peu plus propre on va essayer de dormir à l'étage on va voir s'il y a personne on fasse attention ok ça a l'air calme jaquette on va se mettre la jaquette en plus parfait on a un peu plus de résistance elle est classe en plus elle était toute propre la salle de bain ça a l'air d'aller le bureau ça a l'air d'aller super rien de spécial je vais quand même vérifier les portes ouvertes ok il fait un peu sombre petit placard sans rien salle de bain salle de bain salle de bain attenante chambre parentale alors wash oh c'est 20 sur 61 on peut pas tout laver on va laver les gants je sais pas si c'est important de laver les armes ou pas en fait allez on va laver la spire hop on est pas mal allez les petites chaussettes allez chaussettes propres et le couteau de chasse allez voilà nickel nickel je vais peut-être reprendre un peu désinfectant en cas où un petit bandage qui traîne allez sac poubelle c'est bien tout ça on prend ok je commence à fatiguer c'est très bien ça va être l'heure de dormir on est à peu près safe c'est une bonne nouvelle on va démonter la montre on va démonter la radio tout ce qu'on peut trouver on démonte pour monter l'électricité je pense qu'on va dormir dans celle-là ça m'a l'air bien une trompette cool j'avais jamais trouvé de trompette ok écoutez on va la garder on va se la garder celle-là en collector on la mettra chez nous allez on va dormir ici et on va faire toutes les baraques qui sont dans le coin c'est parti ok 5h du mat' très bien on va se manger des petits céréales ça sera parfait je crois qu'il y en a qui sont entamés ouais on va manger tout ça petit céréales au matin nickel on ne manquerait plus que le bol de lait on fait tout propre comme ça prise de poids ça ne m'enchante pas trop j'espère que ça va être juste en fait je n'aime pas tout visiter j'ai dormi comme ça sans visiter le reste c'est malin et donc ça a l'air d'aller rouge à lèvres démonter la radio ok let's go ça c'est vide allez on s'en va maison suivante ouais donc quand vous êtes homophobe faut pas hésiter en fait à s'arrêter régulièrement dans les maisons à laver un peu ses fringues les uns après les autres bon avec du liquide c'est cool bon avec du savon c'est encore mieux ça va plus vite je sais pas si ça en consomme beaucoup d'ailleurs je crois que les deux étaient pleins et vous voyez ça consomme pas beaucoup j'ai l'impression je trouve que les liquides c'est vraiment top pour laver ses fringues limite en fait il faut tout le temps se trimbaler avec des liquides sur soi en fait j'ai bien l'impression que c'est le truc à faire en ce moment ok allez je range tout ça et on continue ok nickel là c'est bon ouais il faudra que je re-remplisse mes bouteilles aussi là si j'ai les ferrailles aussi à virer les piles et la trompette ok est-ce que je prends la voiture non je vais déjà faire le petit cabanon à côté on va voir s'il n'y a pas quelques petits outils ou quoi qui pourraient nous intéresser on se balader dans les bois c'est jamais une bonne idée ok c'est un beau petit cabane ok oh un vaporisateur cool yes super on pourra le remplir le vaporisateur ça contient donc beaucoup d'eau et ça pèse très peu donc du coup c'est parfait ok ça c'est bien alors les freins c'est quoi frein type sport ok chatterton ça c'est super frein de type résistant ça c'est pas mal aussi capacité 0 sur 30 je sais pas pourquoi il y a une capacité je sais pas à quoi ça correspond aucune idée un zombie là on va faire la maison d'à côté et après on reprendra la voiture hop 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 qu'est-ce que tu nous as fait oh c'est un tomfax un tomfax planté dans le bide je pense que pour planter un tomfax dans le bide de quelqu'un il faut le faire quand même il faut le vouloir d'où ils sortent je les avais pas vu ceux-là en fait il faut pas faire gaffe à ça vous voyez si vous vous installez là vous pouvez même faire vos petites cultures ici et tout c'est sympa un petit potager ok normalement ça on peut même ouvrir ouais faut avoir la clé des fois c'est fermé c'est un peu relou mais on peut l'ouvrir ok la maison a l'air calme parce que là je pense qu'il peut être intéressant c'est de sécuriser tout le quartier en fait si vous sécurisez tous les entrées et tout ça peut vraiment être sympa avoir accès à toutes les baraques défricher un peu tous les arbres qui traînent autour déjà lu ok je sais plus ce qu'il nous manquait comme livre il faudrait que je fasse la technique de Jack technique de Jack ça consiste à à chaque fois que vous voyez un livre vous ouvrez et à chaque fois que vous en trouvez un du coup si c'est ouvert c'est que vous l'avez je trouvais que c'était juste génial comme technique plutôt que de faire un petit bouquin un petit morceau de papier où on écrit tout dessus ce qui reste pratique je parle d'un morceau de papier in-game je trouvais un petit morceau de papier avec un crayon on peut marquer tout ce que vous voulez dessus impulsion il vous faut un miroir pour vous maquiller vous n'avez pas de miroir il faut soit un élément du décor avec un miroir comme ça soit carrément un petit miroir à prendre sur vous et si vous vous mettez devant normalement vous voyez vous pouvez faire du make-up haze voilà j'ai des lunettes en plus haze shadow après voilà vous pouvez vous pouvez faire du maquillage mais là avec les lunettes c'est à dire bugué j'entends un zombie qui s'énerve là on a l'impression qu'il est à côté mais je ne sais pas où il est on se trouve il y a une pièce à côté il semblait bien proche celui-là il était là le saligo c'est cool on a plein de cordes ok les bureaux alors ils ont fait apparemment aussi plus de d'éléments de décor comme ça vous voyez qu'ils sont un peu ouverts etc avant ils étaient toujours fermés maintenant il y en a qui sont un peu ouverts il y a un peu de bordel sur les bureaux enfin il y a pas mal de petits décors qui ont changé comme ça je trouve que ça rajoute pas mal de charme au jeu ils vont rajouter aussi je ne sais pas s'ils l'ont fait en fait ou si c'est à venir mais pareil des portes de des portes de meubles comme ça un peu ouvertes ah bah si vous voyez vous voyez un petit peu entre ouverte celle-là voilà il y a plein de petits trucs comme ça c'est un petit détail mais je trouve que c'est pas mal on peut se teindre les cheveux on ne va pas le faire évidemment mais on peut le faire si on le souhaite on va finir de remplir le vin pot on peut se faire des teintures blondes et compagnie voilà wash yourself all closing on va le faire vite fait ok moi cette baraque je crois que c'est tout bon on a du tout faire ouais on a tout fait allez on y va la suivante let's go on va mettre ça dans la voiture et on va la prendre pour avancer un peu plus vite quelques zozos qui traînent ouais le vieux coup dans le vent vous voyez un max range un max range ça marche mieux j'ai l'impression il faut trouver la bonne range de la spire mais ça marche quand même plutôt bien il faut que je m'y refasse c'est tout comme je vous ai dit j'ai l'habitude de jouer au short blend en ce moment dans les lives qui sont tous les lundis soir d'ailleurs si ça vous dit tous les lundis soir 21h c'est les lives on discute ensemble et tout c'est cool on se donne des objectifs c'est sympa allez let's go ok bon on va laisser on va laisser le malus de fin pour l'instant parce que j'aimerais bien qu'il perde un peu de poids enfin un peu de chevron du moins pas forcément qu'il en perde mais qu'il en prenne pas en fait allez maison suivante où est du monde on va t'achèter pas les agros ceux là c'est quand même pas mal la discrétion ok ok super ciseaux on en a des ciseaux ok allez viens parle à toi je sais pas si c'est le cas mais j'ai l'impression qu'aussi la spear malgré tout est une arme un peu plus propre entre guillemets j'ai l'impression qu'on se salit un peu moins avec la spear qu'avec les short blends et tout je sais pas si c'est le cas en fait en tout cas si c'est pas le cas il devrait le faire mais j'ai l'impression j'allais dire il va me voir quand même allez viens par là j'aurais bien tuer ton copain au couteau ça m'arrangerait bien il a levé la main pourtant mais je pense que j'ai pas été assez rapide allez one shot au couteau il met trop de temps à faire il y a beaucoup trop de temps à faire il n'y arrive pas oh la 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 je pense qu'ils auront envie de voilà j'allais dire de péter la porte ça y est ok Nickel, super Couteau de cuisine, je prends Ça fait toujours ça de moi Très bien On continue Ok Plus de discrétion possible Ok On va déjà visiter ici Écoutez, je vais vider mon sac Comme ça, on pourra visiter tranquillement la baraque Il y a un petit groupe en bas Je fasse gaffe qu'ils ne se dirigent pas vers la maison Ça marche On va voir la spire Combien, non ? 1500 ? On n'est pas arrivé Ouais Ça marche Ça marche Ce que je vais faire, je vais réparer du coup celle-là Euh, il faut la boire, elles sont où ? Là Je vais me la réparer Parce que c'est quand même une bonne arme Réparer jusqu'à 70% Bah c'est pas mal Nickel Parfait, parfait Je vais redéposer ce qui me reste là Et on est parti Et on est parti Merde, je suis entremé sur le cadavre C'est nul ça Si je remplis le cadavre, ça ne va pas le faire Ok Ok Je vais regarder qu'il fait l'état de la voiture aussi Pendant que j'y pense Sinon je vais encore oublier Je me connais Faire à paupières On s'en fout Ça on s'en fout Et ça on s'en fout Voilà Plutôt pas mal Alors Attendez, il y a encore des zombies là Ok, moins entendu, évidemment Ok Super Nickel Alors en quel état est la voiture ? Parce que c'est quand même très important maintenant Ah on a plus de capot, ça c'est embêtant Le moteur est à 67% Donc chaque zombie qu'on va se prendre Ça va réduire l'état du moteur en fait Ça c'est vraiment emmerdant Et du coup, qualité du moteur 56% Ok, ça marche On verra bien Allez, on va visiter la baraque On va prendre tout ce qu'il y a à prendre Et on va passer à la suivante J'entends grogner, est-ce que c'est là ? Ouais, c'était là Bonjour madame Excusez-moi Excusez-moi de vous déranger Je viens fouiller la maison Ok, super Bon On va prendre la voiture On va faire la suite Je crois qu'il doit rester 3-4 baraques On va essayer de les faire vite fait avant de rentrer Il fait super sombre comme il pleut Trop paquet, ça va pas vivre Air Viens Une éc dedique Il doit être perdu Le Je vais foncer dessus en même temps. Ok, super. Parfait, parfait. Oh, c'est tant de merde. Allez, rentrons à l'abri. Allez, on va visiter tout ça. Ok, on va aller voir l'étage. Je n'aime pas du tout ces escaliers. On ne voit pas ce qu'il y a au-dessus juste avant d'y arriver. C'est un peu galère. Il est bon. Il est un zombie là-dedans. Il est là-dedans, dans une salle de bain. Je n'arrive pas. Je suis en train d'entendre un zombie. Un fond de teint. Je suis sérieux de vous montrer un peu le maquillage quand même. Il n'y a rien de spécial. Il n'y a rien de calmer. Je vous montrerai ça. C'est vrai qu'il y a des nouveaux contenants qui sont assez rigolos. Il n'y a rien de calmer. Ok. Saloperie. Wash yourself. C'est tout bon. Le jean. Et Ranger Hat. Jacket. Voilà. Les trucs les plus gros, on les nettoie. Allez, on se casse. Maison suivante. Quelques zombies à l'entrée. Prêts à nous accueillir. Le comité d'accueil est là. C'est pas grave. C'est pas grave. J'adore l'ambiance sonore quand il y a l'orage et tout. C'est vraiment stylé. On va pas les garder les spires comme ça. Hop. Autant claquer de la spire. Allez, on commence à fatiguer. Je pense qu'on va faire cette baraque. On va essayer de dormir dedans et on finira au prochain épisode je pense. Avant de rentrer. Je pense qu'on va faire ça. C'est fermé. On va se faire cette dernière baraque là. Commence à faire super sombre. C'est là. On va faire un petit coup de route. Il a trouvé un petit coup d'outre. Il va faire un petit coup d'outre. Ok, allez à l'abri. Non plus. Non plus évalué donc. Ils ne veulent pas qu'on rentre dans la maison. Il y a un zombie à l'intérieur. Il va s'ouvrir. Il va aller se réfugier dans le placard là-bas. Allez. On ferme la fenêtre. Merci. Ils sont nus. On va être bien à la maison avec l'orage qui menace à l'extérieur. On sera très bien ici. Ok. Ça marche. On va prendre la radio. On va se la démonter. Et bien. C'est pas du petit orage ça. J'ai vu qu'ils en avaient mis ça. Des kits de couture comme ça. Vous voyez une aiguille à l'intérieur. Cool. Je peux le prendre à la main. Non. Je pensais. Mais non. Spire. 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 Hop là. Petit kit de couture. C'est un nouvel item. Apparemment on peut trouver pas mal de choses dedans. On va aller à la couture. Des fils et tout. Il y avait juste une aiguille. Apparemment on peut trouver un peu plus de choses. Ok. Très bien. Nickel. On va se laver encore. Hop. Tout ce qu'on peut laver. On lave. Histoire de passer une nuit sans stresser. Ça serait quand même pas mal. Voilà les gants et tout. Nickel. Je crois qu'on a claqué toute la flotte. Ok. On va aller voir l'étage. Si tout est safe. Toutes les portes sont ouvertes encore. Ok. Une mallette. Encore un petit sac comme ça. Ça on va le démonter. Hop. Il faut se méfier quand même des fois. On entend pas les zombies. Mais ils sont bel et bien là. Ok. On va relaver encore. Ce qui reste à laver. Hand axe. En tout. Couteau de chasse. Paf. Garden forc. Voilà. Et un crafted spear. Tout est propre. On va pouvoir passer une nuit normalement sans stress. Je pense qu'on va dormir dans celle-là. Je vérifie qu'il n'y ait personne. C'est tout bon. Il n'y a rien là-dedans. Non. On va fermer les rideaux. Hop. On va dormir tranquillement. Ok. On va se réveiller en pleine nuit. Super. En même temps, on s'est couché tôt. On s'est couché tôt. On aura peut-être dû faire d'autres trucs avant. Ok. Bon. Écoutez. On va s'arrêter là-dessus. On a visité une bonne partie des maisons. Je crois qu'il n'en reste plus beaucoup. En prochain épisode, on finira les petites baraques qui restent. Et on rentrera tranquillement à la maison. On verra ce qu'on fait après. Bah écoutez. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des nouvelles vidéos. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez. Salut tout le monde.